On va maintenant s'attaquer à la création de l'œil de notre lapin, on va passer dans la vue de droite, dans l'onglet polygone, on va aller chercher l'objet pour créer une sphère, on va créer une serbe de la taille de notre œil, on va ensuite aller dans la channel box pour aller dans input polysphère et on va mettre le subdivision axis et subdivision height à 32, on va sectionner le vertex au centre de notre sphère, avec le move tool on va aller dans les tool settings et on va activer le soft selection, ce soft selection on va le mettre à 1,2, on va reculer à peu près ici notre sélection, puis on va sélectionner les deux points suivants, mettre le folder radius à 0,75 et les déplacer comme ceci, voilà. On va passer en object mode, sélectionner notre sphère, on va la placer sur l'œil comme ceci, on va ensuite sectionner toutes ces faces, ici, on va désactiver le soft selection et on va les supprimer, voilà. On supprime celle-ci et les deux dernières, ici, supprimer. Dans la vue de perspective, on va sélectionner toutes les faces, shift select, shift, clic droit, extrude face et on va extruder les faces comme ceci pour créer un volume sur notre objet. On va ensuite sortir un peu l'objet comme ceci pour voir tous les endroits. On va faire une rotation, voilà, c'est parfait. On va un petit peu le descendre et encore le tirer. On va sélectionner toutes les faces comme ceci. Donc en faisant un double-clic, ça sélectionne à peu près, voilà. On va désectionner celles qu'on ne veut pas qui sont là. C'est bon. On fait shift, clic droit, extrude face et on va faire une extrusion comme ceci. Voilà. On appuie sur 3 et voilà l'extérieur de notre œil finalisé. On revient sur la vue de droite. On va créer une autre sphère d'à peu près la taille de notre œil. Et on va venir la placer en vue de perspective au centre de notre œil. On va l'agrandir. On va faire une rotation aussi en Z. On va monter un petit peu. Il faut essayer que ça soit bien au centre pour laisser une petite marge autour. qu'il soit près la même partout. Voilà pour l'œil. On prend ce polygone. On appuie sur 3 aussi. Ensuite, on va sélectionner celui-ci et l'extérieur de l'œil. On va appuyer sur CTRL et G pour créer un groupe. Et quand le groupe est sectionné, on appuie sur CTRL et G. Puis, dans la chaîne Lbox Layer Digstore, on va dans Scale X et on appuie sur "-1". Comme ceci, on a nos deux yeux qui sont créés et positionnés au bon endroit. Je vais appuyer sur 3 aussi là pour multiplier les subdivisions de mon lapin et qu'il soit un petit peu plus joli. Donc voilà pour ce qui est de la création de l'œil du lapin. Maintenant, on va rapidement ranger notre scène. Donc comment on va faire ? On va tout sélectionner. On va aller dans Edit, Dead by Type, History. Ensuite, on va ouvrir l'Outliner, Window Outliner. Donc l'Outliner est une fenêtre qui va nous référencer tous les objets présents dans notre scène. Donc on va déjà sélectionner Front et Side et on va appuyer sur CTRL-H. CTRL-H, ça permet de masquer la sélection. Donc on masque nos deux images de référence. On va sélectionner notre lapin et on voit que ça sélectionne Poly Surface 4. Donc Poly Surface 4, ça a été sélectionné chez moi, mais chez vous, ça peut très bien sélectionner autre chose. Ça sera le nom de votre polygone, mais en fonction de comment vous allez travailler, vous avez peut-être un autre nom. Donc on va le renommer en cliquant deux fois dessus et on va l'appeler Lapin. Ensuite, on voit deux groupes. Donc c'est l'œil droit et l'œil gauche. Donc on va les appeler GR-œil gauche pour celui-ci. Et celui-ci, ça va être GR-œil droit. Et les sphères qui sont à l'intérieur, c'est l'extérieur de l'œil et l'intérieur. Extérieur et l'intérieur. Ensuite, la chose à faire, donc on va regarder dans la vue de droite, l'image de référence a toujours pas été supprimée, ainsi que dans la vue de face. Donc ce qu'il faut faire, on va sélectionner Front et Side et on va ouvrir Window Hypergraph Connection. Cette fenêtre va nous montrer toutes les connexions des objets qu'on a sélectionnés. Donc on a sélectionné Front et Side. Et en fait, ça c'est sélectionné, ça pardon, c'est connecté à la Side et ça à la Front. Et on va supprimer nos deux images de référence. En les supprimant, on voit que ça a été supprimé ici aussi. Donc voilà, notre scène est parfaitement rangée. On peut fermer notre Outliner. Ensuite, on va chercher. Ouais, on va se trouver en clair.